Dans la section Aperçu des fonctionnalités, nous avons appris que DHIS2 est une plateforme web qui propose des outils pour la collecte, la validation, l'analyse et la présentation des données. Mais comment les données sont-elles organisées dans DHIS2 pour répondre à ces différents besoins ? Dans cette vidéo, nous allons examiner les trois composantes aux dimensions de données associées à toutes les valeurs de données agrégées dans DHIS2. Elles correspondent aux éléments de données, aux unités d'organisation et aux périodes. Ces trois dimensions sont appelées métadonnées dans DHIS2, car elles fournissent des informations que nous pouvons utiliser à des fins de classification et d'organisation des données. Les éléments de données représentent ce qui est mesuré. Les unités d'organisation font référence à l'endroit où les données ont été collectées, et les périodes représentent la dimension « quand ». Même si les données sont régulièrement saisies via des applications de saisie, ces trois dimensions sont prédéfinies. Prises ensemble, elles fournissent un contexte approprié à la compréhension des données. Examinons l'exemple ci-dessous. Si vous avez une valeur de 39, cette valeur en elle-même ne nous donne pas assez de contexte. En associant les dimensions « quoi », « où » et « quand », nous avons alors une meilleure idée de ce qu'elles représentent. Supposons que la valeur 39 représente le nombre de cas positifs de paludisme. Cela représente ce qui est mesuré, l'élément de données, ou la dimension « quoi ». Ces cas ont été signalés au centre de santé de Nam-Challa. Ceux-ci constituent le cadre géographique, l'unité d'organisation, ou la dimension « où ». Enfin, nous devons ajouter un cadre temporel, dans ce cas « octobre 2020 », ce qui représente la période ou la dimension « quand ». En associant ces trois dimensions à la valeur de données, vous pouvez maintenant comprendre ce que cette valeur représente. Il y a eu 39 cas de paludisme au centre de santé Nam-Challa en octobre 2020. Cette approche de classification des données distingue DHIS-2 de nombreux logiciels classiques d'information sanitaire. Étant donné que chaque valeur de données dans DHIS-2 comporte ces trois dimensions essentielles, indépendamment de toutes sources ou formes de collecte de données particulières, de nombreuses sources de données différentes peuvent être intégrées dans une base de données unique de DHIS-2. En résumé, nous avons appris que chaque valeur dans DHIS-2 sera associée à au moins ces trois dimensions. Élément de données, le « quoi », unité d'organisation, le « où » et période, le « quand ». Prises ensemble, ces dimensions sont considérées comme des métadonnées, car elles fournissent un contexte aux valeurs de données et nous permettent de classer et d'analyser les données, ainsi que d'intégrer des données provenant de diverses sources. Sous-titrage Société Radio-Canada